Dans des zones de conflits, dans une mission de peinture de la paix, vous êtes entouré de militaires, vous êtes entouré de policiers. Il y a des civils, certainement, mais l'environnement est un environnement extrêmement difficile. Est-ce que vous avez la capacité d'encaisser ce stress et de pouvoir continuer à travailler? Est-ce que vous avez la capacité de créer les conditions dans votre groupe pour que tout le monde se sente concerné par les objectifs et la vision que vous avez définis sur la base du mandat qui vous a été donné et que tout le monde s'engage? Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième Global Leadership Masterclass qui nous permet de tirer des enseignements des leaders internationaux que nous avons le plaisir d'inviter, qui ont exercé des responsabilités politiques sur la scène internationale sous la forme d'une conversation avec un leader international que nous avons le plaisir de recevoir. En l'occurrence, ce sera Madame Aïcha Toum Mindaoudou. Je vais l'accueillir tout de suite. Ce programme est organisé par l'Institut Open Diplomatie, qui est un think tank basé en France, qui travaille sur les politiques publiques qui ont une dimension internationale et qui a pour objectif d'aider au maximum les citoyens français à s'emparer des sujets internationaux, établi depuis 2010 à Paris et à l'origine du premier G20 des jeunes à l'époque. Cette Masterclass est organisée par l'Institut Open Diplomatie avec le soutien de notre partenaire HEIP, l'École des hautes études internationales et politiques. Et pour cette Masterclass numéro 2, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous, elle va me rejoindre à l'écran, Madame Aïcha Toum Mindaoudou. Bonjour Madame Mindaoudou, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends parfaitement, bonjour. Alors, je vais vous présenter à notre public. Vous avez exercé des responsabilités politiques extrêmement importantes dans votre pays et sur le continent africain. Je vais les prendre peut-être dans l'ordre chronologique, si vous me permettez. Vous avez exercé la fonction de ministre des Affaires étrangères du Niger. Vous étiez en particulier en charge de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, comme on disait dans votre pays. Donc ça, ça date de la fin des années 2000. Et puis, de nouveau, sur la période 2001-2010, vous avez également été président du Conseil des ministres pour la médiation et la paix lors de la présidence de la CDAO pour le Niger. Donc ça, c'est la phase 2005-2007. Vous avez ensuite été représentante spéciale conjointe pour les questions politiques et chef par intérim et médiatrice en chef de la MINUAD, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Darfour, 2012-2013. Et vous avez également été plus récemment représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, où vous avez dirigé l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire de 2013 à 2017. C'est l'ONU-Ci qui a été créée en 2004. Alors, on va évidemment parler de questions de maintien de la paix et surtout partir de votre expérience. Je rappelle à notre public que l'objectif est de pouvoir poser un maximum de questions à Mme Minda Oudou dans la deuxième partie de cette masterclass. On aura une demi-heure d'échange direct avec Mme Minda Oudou. Et puis, dans l'intervalle, je vais poser un certain nombre de questions pour pouvoir vous connaître votre expérience et en tirer des enseignements directs. Et si vous me permettez, peut-être, avant de vous poser la première question, bien resituer du fait de la chronologie que j'ai évoquée à l'instant, sur le fait qu'évidemment, le Niger aujourd'hui, tel qu'on le connaît, c'est un Niger qui est concerné par les enjeux de lutte anti-terrorisme, de stabilisation du Sahel, etc. En tant que ministre des Affaires étrangères du Niger, vous travaillez à une époque où ces enjeux-là ne se posaient pas. De la même manière, c'était plutôt des enjeux de crise politique chez vos voisins, au Togo, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, que les crises de déstabilisation, notamment par des réseaux terroristes, sont intervenues un peu plus tard, après le décès du colonel Kadhafi. Et à ce moment-là, vous étiez vous-même en mission des Nations unies au Darfur. Donc, pour que tout le monde resitue les différentes phases de vos responsabilités et que les questions qui pourront venir liées directement au Sahel et à sa situation actuelle puissent tenir compte de cette chronologie. Alors, merci une fois de plus, Madame Linda Oudou, et merci aussi à notre partenaire HIP de nous encourager dans l'exercice de ces masterclass. Je voudrais vous poser une première question, toujours dans cet objectif pédagogique qui nous anime, que vous puissiez d'abord expliquer comment ça fonctionne une opération de maintien de la paix au sens onusien du terme, peut-être en revenant sur les bases politiques et juridiques sur lesquelles tout ça se fonde, et surtout comment ça se prépare, comment ça se met en place. Vous aviez vous-même reçu un mandat personnel de bons offices au nom du secrétaire général des Nations unies pour pouvoir approcher les parties d'un conflit. Vous avez pu exercer vous-même votre leadership personnel sur ces situations du fait de ce mandat assez particulier qui est le mandat des bons offices, qui vous met en avant en tant que responsable politique. Et donc, je voudrais savoir comment est-ce que tout ça a fonctionné, comment ça se prépare, sur quoi ça s'assoit dans le système onusien qu'on puisse partir de cette base-là pour bien comprendre. Merci, M. Friand. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier de m'inviter à cette conversation d'aujourd'hui, à laquelle je prends un grand plaisir de prendre part. En ce qui concerne les missions de maintien de la paix, en fait, leur base, c'est la Charte des Nations unies. Et quand vous regardez la Charte des Nations unies, elle ne prévoit pas expressément les missions de maintien de la paix. Elle ne prévoit pas expressément la mise en place des missions de maintien de la paix. mais dans le cadre du chapitre 6, la Charte demande au Conseil de sécurité, dans le cadre du règlement pacifique des différents, de prendre les dispositions pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, la mise en place des missions de maintien de la paix n'est pas expressément indiquée dans la Charte, mais c'est un outil à la disposition du Conseil de sécurité, lorsqu'il estime, en vertu des chapitres 6, 7 et 8, je les mets ensemble, que la paix et la sécurité internationale sont menacées. C'est donc sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité que la mission est mise en place. Elle est mise en place lorsque, dans un pays, il y a une crise politique ou bien il y a des conflits qui peuvent menacer la paix chez les voisins. Donc, sur la base de cette résolution, les Nations unies envoient la mission de maintien de la paix. Et la caractéristique principale des missions de maintien de la paix, c'est qu'il y a donc cette légitimité importante qui découle du Conseil de sécurité. Il y a ensuite le fait que, comme le Conseil de sécurité l'a décidé, ça engage tous les États. Il y a une sorte de participation collective à faire en sorte que la mission de maintien de la paix fonctionne. Et le Conseil de sécurité, naturellement, va donner un mandat. Et c'est ce mandat qui va définir la mission qui est assignée à la mission de maintien de la paix, ainsi qu'aux représentants du secrétaire général qui est le chef de mission. Donc, voilà comment ça se présente rapidement. Et la question des mandats de bons offices, c'est un mandat qui est donné expressément et intitue personnelles aux représentants du secrétaire général pour qu'au nom du secrétaire général, ils puissent intervenir pour créer les conditions qui sont favorables au retour de la paix ou bien au retour de l'harmonie, entre guillemets, au sein de ce pays. Donc, ce mandat de bons offices, ça va... Vous savez, les bons offices, c'est l'interposition entre deux personnes qui ne s'entendent pas ou qui se bagarrent, si vous nous permettez le terme. Donc, grosso modo, c'est cela. Je pense que je vais m'en arrêter là. S'il y a des questions, je peux aller plus en détail dans les explications. Merci beaucoup. Oui, c'est intéressant de zoomer sur cette dimension in tout ou personnelles, parce qu'évidemment, là, on navigue entre la construction sociale la plus complexe établie à l'échelle mondiale, qui est l'établissement des Nations Unies de son conseil de sécurité, donc une architecture politique extrêmement sophistiquée, et en même temps qui donne un mandat à un individu. Donc, l'extrême inverse, c'est-à-dire une simple personne, alors qu'il y a une expérience considérable, mais on a l'institution la plus sophistiquée qui confie un rôle extrêmement important à une personne individuelle. Et j'aimerais comprendre un petit peu cette logique de passer d'une mécanique très institutionnelle à une mécanique très individuelle. Pourquoi faire ce choix ? Et là, je pense qu'on touche vraiment à la notion elle-même de leadership. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix de faire appel à une personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait par le passé, pour ce qu'elle peut apporter dans ses capacités de médiation ? Et en l'occurrence, j'aimerais comprendre comment ça s'est passé pour vous. On reçoit un appel du secrétaire général des Nations Unies en disant, voilà, on met en place cette mission. Est-ce que vous voulez bien vous en charger ? On sait que vous avez fait ça, ça et ça. Comment ça se passe ? Je fais la comparaison un peu idiote, mais quand on imagine un remaniement ministériel, on imagine le président de la République qui passe des coups de fil ou le premier ministre qui appelle en disant, j'aimerais que tu fasses partie de mon gouvernement. Est-ce que c'est un peu le même type de choses ? Est-ce qu'on postule à ce type de mission ? Comment ça s'est passé pour vous en tant que personne ? Oui, donc avant de vous répondre à ce comment ça s'est passé pour moi en tant que personne, c'est que ce post, cette personne dont vous parlez, s'appelle représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui donne mandat, qui donne une partie, qui confie une partie de sa mission à cette personne parce qu'il ne peut pas être partout dans le monde. Vous avez parlé des Nations Unies il y a 178 pays, il ne peut pas être partout. Donc, il confie une portion de sa mission à lui-même et de ses attributions à un individu. C'est comme cela que ça se passe. Vous avez aujourd'hui à travers le monde 14 missions de maintien de la paix et elles sont dirigées chacune par un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Donc, le mandat, comme je l'ai indiqué, est défini par le Conseil de sécurité. Donc, moi, en ce qui me concerne, en fait, ce que vous n'avez pas dit, c'est que moi, je suis professeur de droit international à l'origine. J'enseigne le droit international à la Faculté de droit de Niamey et à ce titre, quand je suis rentré, j'étais la première femme et la seule femme professeur de droit à la veille de la conférence nationale. Vous savez, ces conférences qui ont institué la démocratisation dans nos pays. Donc, dans cette position d'enseignante à la Faculté de droit, j'ai eu à participer à la vulgarisation de la démocratie, à l'explication des droits de l'homme et tout, et à la mise en place des premières institutions démocratiques. Sur ces entrefaites, j'ai été appelé au gouvernement. D'abord, en tant que ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. J'étais au gouvernement au même moment que je continuais à donner les cours à la faculté. Et après, je vous rejoins, j'ai donc occupé les postes de ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies qui prennent son téléphone pour vous appeler, pour vous dire « est-ce que vous pouvez ? ». Je pense qu'il y a tout un travail d'identification des personnes et des personnalités qui sont aptes à occuper ce poste. Et en ce qui me concerne, moi, en 2010, j'ai effectivement reçu un appel me demandant de passer un interview. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Vous êtes interviewé et vous êtes interviewé par des personnes qui occupent un très haut niveau aux Nations Unies. On vous pose des questions sur ce qu'on appelle là-bas « competency-based interview ». On vérifie vos différentes compétences et sur ces entrepêtes, si vous convainquez le jury, on vous met sur la liste de nomination. Et c'est comme cela que moi, j'ai été retenu pour être l'adjoint au chef de mission au Darfur et adjoint chargé des questions politiques. Et je précise ici que la mission au Darfur est ce qu'on appelle une mission hybride. Ça veut dire que ce n'est pas à 100 % une mission des Nations Unies. C'est une mission Union africaine et Nations Unies. Et le représentant là-bas s'appelle représentant conjoint de l'Union africaine et des Nations Unies. On va revenir sur cette expérience au Darfur en tant que telle. Et puis, on va essayer de la mettre en parallèle de votre expérience en Côte d'Ivoire. Mais pour revenir sur cette notion de leadership qui fait qu'on reçoit un appel et qu'on vous demande de démontrer vos compétences pour un sujet extrêmement politique, précisément l'objet de ces masterclass pour nous, c'est de comprendre et de pouvoir cultiver chez ceux qui s'y intéressent les compétences qui permettent de réaliser ce type de mission. Et donc, sans vous faire retenir cet entretien assez extraordinaire qui a dû être celui auquel vous avez participé avant la mission au Darfur, peut-être que vous pourriez nous décrire en gros qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on recherche chez un leader politique qui va être dans cette posture de participer à la direction ou voire de diriger une mission, qu'elle soit onusienne ou conjointe, comme celle que vous avez dirigée. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de démontrer comme compétences et peut-être quelques enseignements à l'une de ces expériences-là, vous pourriez partager sur la meilleure façon de cultiver ces compétences pour ceux qui nous écoutent ? Ce sont premièrement des compétences, des connaissances de l'environnement, si on peut le dire ainsi, international. Que ce soit, dans mon cas, ce sont des relations internationales. Moi, je n'ai étudié que ça. Je suis docteur en droit international, enseignant à la faculté. Donc, il y a des connaissances de l'environnement international qui, dans mon cas, sont importantes. La deuxième partie, c'est une certaine maîtrise des compétences en matière de négociation, de négociation politique. Ces compétences-là, je les ai expérimentées et je les ai démontrées au moment, comme vous l'avez rappelé, où le Niger présidait la CDAO et j'ai eu à mener des médiations dans le sens de rapprocher les partis à des conflits politiques dans les pays de la sous-région qui, à l'époque, subissaient ces conflits-là. Et il y a naturellement les compétences que tout le monde connaît pour un leader, les compétences en leadership qui sont connues de tous. Est-ce que vous êtes capable de définir une vision ? Est-ce que vous êtes capable de faire en sorte que l'équipe que vous dirigez épouse votre vision et puisse être engagée, pleinement engagée, à l'un des objectifs que vous fixez ? Est-ce que vous êtes capable de gérer une équipe ? Surtout dans le cas des missions de maintien de la cause, c'est une équipe multidimensionnelle, multiethnique, multinationalité. Est-ce que vous êtes capable de supporter un stress extrême ? Parce que quand vous travaillez dans des zones de conflits, dans une mission de maintien de la paix, vous êtes entouré de militaires, vous êtes entouré de policiers. Il y a des civils, certainement, mais l'environnement est un environnement extrêmement difficile. Est-ce que vous avez la capacité d'encaisser ce stress et de pouvoir continuer à travailler ? Est-ce que vous avez la capacité de créer les conditions dans votre groupe pour que tout le monde se sente concerné par les objectifs et la vision que vous avez définie sur la base du mandat qui vous a été donné et que tout le monde s'engage ? Est-ce que vous êtes capable de créer un environnement non-toxique pour aboutir au résultat ? Parce qu'il faut être résultat orienté parce que tout simplement on attend de vous des résultats. Donc, il y a toutes ces compétences-là qui doivent être réunies et cette interview sur la base d'évaluation des compétences passe en revue tout ce que vous avez fait et qui tombe sous le coup de l'une ou de l'autre compétence recherchée. Donc, il y a fondamentalement des compétences initiales en leadership qui sont recherchées, des connaissances qui sont des connaissances de géopolitique mondiale aussi. Merci beaucoup pour cette réponse très complète et je pense qu'elle oblige à l'humilité pour s'imaginer le rôle qui a été le vôtre et se représenter à la difficulté de la tâche. Alors, si on zoome sur les deux missions dont vous avez dirigé les opérations, soit en tant qu'adjointe, soit en tant que chef de mission, Darfour et Côte d'Ivoire, vous pourriez peut-être nous expliquer, nous rappeler, peut-être pour commencer juste quel était le contexte de cette mission, quels en étaient les objectifs, avant de nous faire connaître les différences fondamentales qu'il y avait entre ces deux missions pour pouvoir comprendre comment ces compétences de leadership que vous avez précisé, appuyer sur des connaissances très fortes en relations internationales, en droits internationaux, comment est-ce que ces compétences ont fait la différence puisque précisément, on est dans cette, presque ce cours de leadership, si j'ose dire, on a là deux expériences de terrain extrêmement fortes, pas totalement similaires, mais comprendre dans les deux cas, parmi les compétences que vous venez de nous décrire, qu'est-ce qui a fait la différence sur des cas très concrets, des cas très précis ? Oui, alors le contexte de la mission au Darfour est différent du contexte de la mission en Côte d'Ivoire. Au Darfour déjà, la mission se trouve en plein désert, à mille lieux à la ronde, vous n'avez même pas un arbre. Vous avez donc le campan des Nations Unies qui est installé là et vous avez tout le personnel des Nations Unies qui vit sur la même place, au même endroit, dans un campan. Mais du point de vue de la collaboration avec le gouvernement, vous avez un gouvernement soudanais qui était opposé à la venue de la mission, à l'installation de la mission. Un gouvernement à qui la mission a été imposée et dont le sport favori était de tout faire et de faire en sorte pour que la mission ne bouge pas. Imaginez qu'on se retrouve dans le campan et de haut, pour sortir, pour effectuer une mission, par exemple, de protection des populations, la mission ne pouvait pas, les membres de la mission ne pouvaient pas sortir parce que vous aviez toujours des militaires soudanais qui étaient devant le campan pour vous empêcher de sortir. Au Darfur, la situation était extrêmement compliquée parce qu'il y avait une rébellion armée qui se battait contre le gouvernement. il y avait un problème ethnique qui faisait qu'il y avait des Arabes et des, ce que je vais appeler des non-arabes qui se battaient et qui, les rebelles, attaquaient souvent les populations. Donc, c'est ça, le contexte. Donc, moi, j'arrive dans ce contexte qui était très difficile et je vais préciser ici parce que c'est une anecdote qui est relative à mon expérience. J'arrive dans cet endroit où je ne comprenais pas. Je comprenais l'anglais mais je savais pas le parler à l'époque. Donc, tout le monde parlait anglais. Moi, je comprenais l'anglais. Je n'étais pas très, très, très fluente comme on dit en anglais. Donc, il fallait, je me retrouve à la tête de section de personnel civil puisque j'étais à la tête de la section politique que je devais gérer pour aboutir aux résultats de la partie politique qui nous était assignée. Et ces résultats de la partie politique, c'était déjà participer du point de vue substantif aux négociations de paix qui étaient en cours à Doha à l'époque entre le gouvernement soudanais et la rébellion. Et c'est aussi faire en sorte que ces accords de paix, une fois appliqués, puissent être mis en oeuvre au Darfur dans l'intérêt des populations. Donc, pour ce faire, vous devez, et c'est là qu'intervient votre capacité à définir une vision et aussi à embarquer vos collaborateurs dans la détermination qui est la vôtre à mettre en oeuvre cette vision et à obtenir obtenir des résultats. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tous les chefs de section. Il y a une caractéristique fondamentale aux Nations Unies, souvent dans les missions de maintien de la paix. Les gens travaillent en îlots séparés. Chacun se croit être détenteurs d'une parcelle du travail. et je me suis aperçu quand j'étais arrivé que, comme cela, on ne pouvait pas arriver aux résultats qui étaient escoldés. Il fallait faire en sorte que le mandat qui nous avait été donné soit compris de la même manière par tout le monde et surtout que tout le monde ait le même engagement pour obtenir des résultats. Pour que les collaborateurs aient le même engagement que le vôtre, il faut que chacun qui protège ses intérêts, j'allais dire sa « baraque », il faut que la personne soit convaincue que quand vous ouvrez et que vous donnez, vous mettez, vous définissez une sorte de panoplie plus large dans laquelle chacun pourra travailler, il faut que chacun de vos collaborateurs soit convaincu que sa mission ou bien ses intérêts se retrouvent. Donc, ce que moi, j'ai fait, c'est que qui n'avait pas été fait que j'ai d'ailleurs refait même en Côte d'Ivoire, c'est de leur dire écoutez, venons nous asseoir, il y a la résolution du Conseil des Secrétés qui nous donne le mandat, asseyons-nous, regardons comment tous ensemble nous pouvons mettre en œuvre ce mandat, comment nous pouvons définir une feuille de route qui sera appliquée par tout le monde, dont tout le monde sera redevable pour commettre en œuvre ce mandat. nous avons travaillé, tout le monde a pris part à cet exercice et nous sommes ressortis avec des thématiques globales qui permettaient les regroupements des différentes sections et ça nous a permis non seulement d'économiser sur le budget, mais aussi d'économiser sur le temps et d'être plus efficace dans la mise en œuvre de la résolution. Il y a dans les missions de maintien de la paix quelque chose qu'on appelle les Quick Impact Projects. C'est en fait de l'argent qui est disponible dans la mission de maintien de la paix pour que vous puissiez appuyer un peu les populations qui sont confrontées à des difficultés relatives aux besoins essentiels de la vie de tous les jours. Ici, vous n'avez pas de l'eau potable. Là, c'est un hôpital qui manque. Là, c'est une école qui manque. Et ces projets à impact rapide nous ont permis d'accompagner tout le travail de la mission. Et pour ce qui concerne ces projets à impact rapide, quand j'étais arrivé, il n'y avait aucune stratégie pour voir comment on pouvait les mettre en œuvre. imaginez, à l'époque, c'était 4 millions de dollars. Et à la fin de l'année, quand j'étais arrivé au mois de juin au Darfour, il n'y avait que 20 000 dollars seulement qui étaient dépensés. Et le reste de l'argent était renvoyé. Or, quand vous voyez la situation de pauvreté et surtout le rejet de la mission qu'il y avait, ça, c'était un moyen qu'il fallait utiliser pour faire en sorte d'ouvrir les portes, pour ouvrir les portes des populations et pouvoir avoir l'occasion de s'asseoir pour leur expliquer la raison pour laquelle la mission est là. Madame, vous avez prononcé à l'instant, c'est très intéressant les projets à impact rapide que vous avez mentionnés parce que là, on voit que le leadership, c'est à la fois articuler une vision d'ensemble, de moyen terme avec des objectifs très structurants et en même temps, savoir par petites touches traiter des problèmes très rapides qui peuvent débloquer des situations tout en embarquant l'ensemble des parties prenantes autour de ça. Mais à l'instant, vous disiez que la mission, et vous l'avez commencé par ça en présentant le cadre politique dans lequel le Darfour se trouvait à ce moment-là, vous avez expliqué le cadre de rejet qui s'opposait à vous. Et donc, peut-être aussi sur la notion leadership, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer comment vous avez travaillé sur l'acceptabilité de la mission pour que les gouvernements soudanais fassent de la place petit à petit à vos travaux. comment est-ce qu'avec les populations autochtones, vous avez également pu travailler pour créer de la confiance de sorte qu'il y ait le moins de barrages d'oppositions possibles sur le plan politique et social aux objectifs qui étaient les vôtres. Le gouvernement soudanais, jusqu'à mon départ du Darfour, n'a jamais été coopératif. Il n'a jamais été coopératif parce qu'il y avait un problème fondamental qui était l'opposition entre le Darfour et les États-Unis. Donc, la mission étant considérée comme le bras armé des États-Unis sur le territoire soudanais, le gouvernement n'a jamais été coopératif. Donc, chaque fois qu'on a dû faire des missions sur le terrain, nous avons dû négocier avec les autorités locales pour pouvoir sortir et aller auprès des populations. Par contre, les populations, nous avons pu les atteindre. Comment ? En étant naturellement présents, parce que si vous travaillez pour des populations, vous ne pouvez pas le faire de loin. Le fait de nous déplacer, de venir nous asseoir, au début, ce n'était pas difficile, mais d'insister en instituant le dialogue. Et ça aussi, c'est une caractéristique du leadership. Savoir instituer le dialogue, savoir en définir le contour et aussi savoir l'entretenir. Parce que, comme on dit, quand vous commencez à vous parler, vous commencez à vous comprendre. Donc, ça, c'était important. Avec les populations, c'était montrer notre capacité de dialoguer et leur montrer surtout notre capacité de conviction, puisqu'il fallait leur démontrer que nous n'étions pas là contre elles, mais nous étions là pour elles. Peut-être, à partir de là, essayons de faire la comparaison avec la mission que vous avez dirigée en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si, je serais curieux de savoir si les éléments de rejet étaient aussi forts. En tout cas, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de contexte similaire d'opposition entre le Soudan et les États-Unis que vous avez mentionné pour le Darfour. Peut-être qu'il y en avait d'autres oppositions qui minaient la crédibilité ou l'acceptabilité de la mission, mais essayons de voir du côté de cette mission-là, comprendre, rappeler peut-être comment est-ce qu'elle s'est construite, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu, mais aussi voir quelles ont été à nouveau les compétences de leadership que vous avez dû mettre en œuvre, en particulier peut-être cette capacité, comme vous le disiez, à entretenir un dialogue, y compris avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous parler parce qu'ils rejettent l'existence même de votre mission. Oui, en fait, pour la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, la mission a été mise en place en 2004. Donc, la vie de la mission en Côte d'Ivoire doit aussi être placée dans son contexte. Il fut des moments de la vie de cette mission où c'était extrêmement difficile de coopérer avec le gouvernement. Moi, je suis arrivé à la tête de cette mission en 2013 et à mon arrivée en 2013 à la tête de la mission de la Côte d'Ivoire, je peux dire que les conditions de travail n'étaient pas les mêmes que ceux de mes prédécesseurs. Il y a eu trois, j'ai été précédé par trois ou quatre représentants spéciales. Mais à mon arrivée en 2013, moi, j'ai trouvé un gouvernement qui était totalement disposé à collaborer avec la mission. J'ai également trouvé une population, là où bien la majorité de la population, qui étaient intéressés à voir ce que la mission pouvait apporter et comment surtout la mission pouvait créer cet environnement favorable pour le retour à la paix. Donc, les compétences de leadership, ce sont les mêmes de toutes les façons. C'est toujours cette question de définition de la vision, c'est toujours cette question de capacité à mobiliser les équipes et c'est toujours cette capacité à créer une sorte de coalition pour la mise en œuvre du mandat. En Côte d'Ivoire, j'avais ce mandat de bon office et ce mandat de bon office qui était un mandat intitule personnel comme je dis, parce que la résolution le dit bien, que ce mandat de bon office au nom du secrétaire général c'est le représentant spécial qui l'exerce. Il l'exerce pour moi quand ça a été dit comme ça, pour moi, moi je ne suis en fait que le bout extrême du processus. Pour moi, les bons offices étaient fondés sur le travail de chacune et de chacun du personnel de la mission. Et ici, le défi c'était de pouvoir faire comprendre à tous mes collaborateurs que chacun, en ce qui le concerne, chaque acte qu'il va poser dans la vise en œuvre de son propre mandat est un acte qui concourt à l'atteinte de ce mandat de bons offices. Et je peux vous dire que tout le monde a été convaincu de cela et nous avons travaillé tous ensemble, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des partis politiques. Et plus tard, le Conseil de sécurité a ajouté, a rajouté à ce volet de bons offices le fait de promouvoir la cohésion sociale et de vivre ensemble auprès des populations. Ce qui nous a permis avec les différentes sections des droits de l'homme, des affaires civiles, toutes les sections de la mission, d'aller auprès des populations le plus régulièrement et le plus loin possible pour pouvoir créer cet environnement. Et c'est suite à ces actions que nous avons menées que, par exemple, pour la première fois depuis 25 ans, en 2015, la Côte d'Ivoire a pu organiser des élections présidentielles zéro violence, zéro mort. Là, on voit le résultat tout de suite. J'ai encore mille questions à vous poser. La leçon de choses est passionnante parce qu'on se projette dans la difficulté de ce métier. J'aurais des questions à vous poser sur l'importance de l'appui du Conseil de sécurité pour mettre en œuvre ces missions et puis le rôle de la coopération régionale aussi. Mais peut-être commençons à intégrer des questions qui viennent du public. Alors, on avait Jean-Baptiste Boissoux qui est un des félos de l'Institut Open Diplomacy qui souhaitait vous poser une question. Jean-Baptiste, on va te mettre à l'écran pour que tu puisses poser ta question à Mme Minda Oudou. On te laisse la parole. Super. Merci beaucoup, Thomas. Bonjour, Mme Minda Oudou. Merci pour toutes ces explications passionnantes. Moi, j'avais une question un petit peu spécifique. Vous avez commencé à parler de façon assez extensive de l'aide aux populations, de cette partie de la mission qui était plus axée sur le développement et moins sur l'aspect maintien de la paix et militaire de la mission en elle-même. Et je voulais savoir si dans le cadre de vos missions, vous étiez aussi responsable de la coordination avec les ONG, d'un travail avec les associations humanitaires ou les grandes organisations qui pouvaient intervenir justement pour l'aide au développement et le maintien de conditions décentes pour les populations dans ces territoires sinistrés. Merci beaucoup. Merci, Jean-Baptiste. Alors, avant qu'on redonne la parole à Mme Minda Oudou, j'aime bien prendre les questions deux par deux parce que souvent, elles se complètent ou elles sont tellement distantes qu'on peut les traiter en transversal et là, Riquel va nous rejoindre. Alors, Riquel, qui est l'un de nos délégués cette année au G7 des Jeunes, le Y7 qui s'est tenu à Londres il y a trois semaines. Riquel va peut-être pouvoir me corriger si j'ai dit une bêtise sur le tempo. Et Riquel, on te laisse poser la question que tu souhaites également à Mme Minda Oudou. Oui, merci pour l'accueil. C'est parfait. La présentation est parfaite. Merci pour cet incroyable discours meeting qui permet quand même d'avoir de très bonnes informations de très bonne qualité. Merci à vous. Et j'aurais en fait deux questions. Tout d'abord, quelle serait la place de l'ONU lors, par exemple, d'actes dans lesquels des États du Conseil de sécurité sont en situation d'ingérence politique ? Ici, comment est-ce que l'ONU efficacement peut mener des actions et comment dépasser cette barrière ? Et seconde question, ce serait plutôt par rapport à la justification de l'action de l'ONU dans des opérations de maintien de la paix. Quelles seraient les caractéristiques un peu informelles, mais tout de même générales, qui s'appliquent dans un peu tous les cas de maintien de la paix, les caractéristiques informelles qui permettent de justifier une action de l'ONU qui soit, on va dire, qui soit acceptée autant par la population que par la communauté internationale ? Bon, bien sûr, elle ne sera jamais acceptée par tous, mais on va dire acceptée par le plus grand nombre. Voilà, merci. Merci, Riquel. Merci, Jean-Baptiste. Alors, restez avec nous à l'écran et, Mme Mindaoudou, dans l'ordre que vous voulez, Mme, pouvoir répondre à ces trois questions, en réalité, sur la coordination avec les acteurs humanitaires quand on est sur le terrain et l'intégration des enjeux de développement dans les missions de maintien de la paix, d'une part, et d'autre part, les risques d'ingérence et les problèmes de légitimité. D'ailleurs, on voit bien les liens entre ces trois questions qui se dressent, ces trois points spécifiques, mais qui sont interdépendants et on vous écoute pour comprendre comment vous lisez ces trois questions. Oui, donc merci, Jean-Baptiste, merci, Mikaël, pour ces questions. Jean-Baptiste, quand on parle de maintien de la paix, de mission de maintien de la paix et quand on parle de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, dans un pays, c'est la plus haute autorité qui existe des Nations Unies. Par exemple, en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, vous êtes le chef de l'équipe pays qui comprend le PNUD, toutes les autres structures, vous êtes le chef. Donc, naturellement, vous êtes le chef de la coordination des humanitaires par rapport au travail. Mais concrètement, la coordination des humanitaires peut parfois poser problème. Et moi, personnellement, elle m'a posé problème que ce soit au Darfour ou en Côte d'Ivoire. Au Darfour, par exemple, comme je vous l'ai dit, l'environnement était très dangereux. Quand vous sortez, vous pouvez être attaqué par les groupes armés. la philosophie de base d'intervention des humanitaires, c'est de se dire, écoutez, nous, en allant, si vous nous accompagnez avec vos militaires, avec vos gros sabots, c'est que les populations ne vont pas nous recevoir. Donc, nous, on va aller tout seul. Et je vous assure que j'ai eu à gérer deux ou trois fois des enlèvements d'humanitaires. parce que tout simplement, leur philosophie ne s'accommodent pas d'une présence militaire. Donc, il fallait toujours parler avec tout le monde pour trouver le juste milieu entre la sécurité des personnes et la nécessité de faire le travail des humanitaires. Sinon, dans la mission, on avait une section humanitaire qui était chargée de coordonner tous ces aspects sur le terrain. Maintenant, les projets à impact rapide ne sont pas inscrits dans une sorte de programme général de développement. Non. C'est un moyen, c'est un outil que vous avez pour apaiser les populations, pour leur montrer écoutez, nous, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes là pour vous aider à prendre encore vos préoccupations et nous sommes là aussi pour faire en sorte que l'environnement s'apaise pour que des entités et des structures beaucoup plus adaptées, beaucoup plus organisées, beaucoup plus dotées que nous puissent venir vous accompagner dans le développement. Ce sont des petits projets de 25 000 dollars. C'est tout. Chaque projet ne dépasse pas 25 000 dollars. Donc, ce sont des petites choses que vous faites. Ici, c'est un puits, ici, c'est une pompe hydraulique qui est abîmée et que vous réparez. Mais je vous assure que ça met les populations en confiance. Donc, Michael, quelle serait la place de l'ONU lorsque les États du Conseil de sécurité font de l'ingérence ? Quand vous avez posé cette question, je me suis dit que le mot qui m'est venu dans la tête, c'est « bloquer ». Vous avez vu combien de fois le Conseil de sécurité pour des intérêts des pays membres du Conseil de sécurité a été bloqué et il n'y a pas eu de décision. Donc, quand les intérêts des pays développés, surtout ceux qui détiennent le droit de veto sont en jeu, c'est souvent, on arrive au blocage et à la paralysie d'actions des Nations Unies. Et c'est pour ça que même à leur niveau, c'est toujours une perpétuelle négociation pour savoir quel équilibre on trouve entre des intérêts parfois divergents. Par contre, je n'ai pas bien compris la deuxième question. quelle est la justification des actions de l'ONU qui est caractérisée ? Est-ce que vous pouvez répéter cette question-là ? Oui, bien sûr. Oui, oui. En fait, elle revient, elle a déjà trouvé un début de réponse par rapport au Quick Impact Project. En fait, l'idée, la question, c'est comment est-ce que quand vous définissez justement cette vision pendant les actes de maintien de paix, comment est-ce que vous définissez cette action-là de façon générale parce que c'est assez différent, je suppose, en fonction du cas, en fonction des relations politiques entre les différents pays, comment, en général, on considère que là, il faut que l'ONU agisse et comment est-ce que ces caractéristiques ont été pensées en vue qu'elles soient acceptées par les peuples du coup qui reçoivent cette aide de l'ONU et en même temps par, entre guillemets, la communauté internationale. Vous savez, en fait, comme je l'ai dit à l'introduction de cet entretien, la base de la mise en place d'une mission de maintien de la paix, c'est la Charte des Nations Unies. Donc, le Conseil de sécurité décide, lorsqu'il estime que la paix et la sécurité mondiale sont menacées, de mettre en place cet outil qui est un outil de règlement pacifique des conflits. Donc, lorsque le Conseil de sécurité décide, c'est lui, dans sa résolution, qui définit le mandat. Il va dire, sur le plan politique, je veux que la mission accompagne le dialogue politique ou bien accompagne les partis politiques. Sur le plan de la cohésion sociale, je veux que la mission mette tout en œuvre pour faire en sorte que les populations au niveau local puissent s'asseoir et qu'il n'y ait pas de conflits intercommunautaires. la résolution va dire de façon très précise sur le plan des élections, je veux que, quand les élections vont arriver, que la mission mette tous les moyens qui sont à sa disposition pour accompagner, pour créer d'abord un environnement favorable à la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes et aussi pour faire en sorte que toutes les élections soient des élections crédibles. Il va donner un mandat très précis en ce qui concerne le DDR, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combatants. Il va donner un mandat très précis sur la réforme des secteurs de sécurité. Ici, pour ce qui concerne le cas de la Côte d'Ivoire, il nous a donné un mandat très précis sur le retour de l'autorité de l'État parce qu'après la guerre, il y a certaines zones dans lesquelles l'autorité de l'État, les structures de l'État n'étaient pas disponibles. Donc, vous avez une résolution qui fait plusieurs pages qui vous dit voici un, deux, trois, ce que vous devez faire. La vision, vous, que vous définissez avec vos collaborateurs, c'est que vous posez cette résolution sur la table et vous dites voici le général qu'on nous a donné. Concrètement, maintenant, quelles actions individuelles ou collectives devront nous poser pour faire en sorte que nous obtenons le résultat qu'on attend de nous? Donc, vous voyez, c'est plusieurs niveaux. Et pour pouvoir arriver à ça, il vous faut vraiment avoir des capacités de mobilisation de vos collaborateurs, des capacités de création de confiance et des capacités aussi de conviction puisque si vous ne convainquez pas vos camarades que vous pouvez, vos camarades, vos collaborateurs que vous pouvez les amener à bon port, comme le dit Sénèque, c'est une citation que j'aime bien, que j'aime bien reprendre, c'est que il n'y a pas de vent favorable à ce qui ne sait pas où il va. Vous voyez. Merci beaucoup, madame Mindaoudou, pour ces réponses. J'espère, Riquel et Jean-Baptiste, que vous avez pu trouver l'information que vous recherchiez. Je vous remercie d'avoir posé ces deux questions. On a Marie Châtenay qui va poser une question. J'attends peut-être encore un tout petit peu qu'on ait un binôme pour poser une seconde question. Mais avant d'en arriver là, madame Mindaoudou, je voudrais moi-même vous poser une question. Vous mentionniez à l'instant la définition des mandats qui est faite par le Conseil de sécurité, le fait que le secrétaire général est assez prescriptif sur les objectifs à atteindre pour les missions et pour ses représentants spéciaux. Et lorsqu'on a discuté ensemble pour préparer cet échange, vous aviez souligné un point qui me paraissait extrêmement intéressant, c'est le rôle que les pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies jouent également pour donner le plus de légitimité, le plus de moyens, le plus de force d'une certaine manière possible à ces missions pour augmenter leur chance de succès. Et je serais curieux de savoir ce que vous avez, comment dire ça, à l'aune des deux missions que vous avez dirigées ou co-dirigées, que ce soit au Darfour ou en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on essaie de réfléchir avec vous sur les critères de succès de ces missions et en particulier le critère de soutien ou d'implication de mobilisation des membres du Conseil de sécurité pour voir comment ça joue sur la capacité de la mission à développer, à atteindre ces objectifs. Merci, M. Friand. La légitimité de la mission, comme je vous l'ai dit, elle découle de la résolution du Conseil de sécurité. Cette résolution du Conseil de sécurité va attribuer au centime près un budget à la mission. Elle va dire, par exemple, voilà, vous avez un million de dollars, la mission pour l'année qui vient à un budget de un million de dollars. Cette résolution va attribuer de façon très précise le nombre de forces à la disposition de la mission. Force militaire, force de police, et elle va définir aussi de façon très précise le nombre de personnel civil qui doit travailler dans la mission. Par exemple, au Darfour, c'était une énorme mission qui avait un milliard, un milliard 500 millions de dollars de budget. On avait 19 000 militaires, 10 000 policiers et on avait 3 000 civils. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y avait 6 000 militaires, il y avait 1250 policiers et il y avait à peu près 1 500 civils. Donc, cette légitimité vient de là. Et le fait que le Conseil de sécurité, dans sa résolution, détermine ça et définisse ça, ça oblige tous les États membres des Nations Unies à apporter leur concours qui en termes d'argent, qui en termes de troupes, qui en termes même de fonctionnaires pour que les missions, pour que la mission puisse avoir les moyens de fonctionner. Maintenant, pour ce qui concerne les critères de succès d'une mission, au Darfour, comme je vous ai dit, on n'a pas abouti à un succès parce que jusqu'à la fin, un succès de façon holistique. Nous avons pu obtenir la signature d'accord de paix avec la rébellion à l'époque, même si la mise en œuvre a connu certains travers. Mais le succès, c'est en Côte d'Ivoire qu'on a connu. Parce que c'est l'une des rares missions de maintien de la paix à fermer ses portes normalement, à transférer les compétences résiduelles au gouvernement et à se retirer proprement. Et la leçon que je tire de cette expérience de Côte d'Ivoire, c'est que le critère, il y a trois critères pour qu'une mission réussisse et sorte vraiment de la façon la plus logique et la plus légitime possible. Le premier critère de succès, je vous en ai parlé au début, c'est vraiment la volonté des autorités de s'impliquer personnellement pour faire en sorte que la mission puisse mettre en œuvre de façon optimale son mandat et qu'ils aient aussi la volonté de contribuer à la mise en œuvre de ce mandat sans poser des cueils ni de contraintes fondamentales à la mission sans enfreindre ou contrecarrer les actions de la mission. Le deuxième critère qui est important pour moi, en tout cas qui a été important pour la Côte d'Ivoire, c'est le conseil de sécurité. Nous n'avions pas cette opposition tranchée qui pouvait amener le conseil de sécurité à être bloqué. Tous les membres du conseil de sécurité étaient convaincus qu'il fallait accompagner la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est un pays important dans la sous-région et dont l'économie repose presque à 40% sur la Côte d'Ivoire. Donc le conseil de sécurité a toujours accompagné la mission en donnant à la mission un mandat fort et en créant les conditions vraiment pour que la mission puisse réussir puisqu'il n'y avait pas d'antagonisme fondamental. Et enfin, la coopération régionale et internationale. Ce que j'appelle par coopération régionale et internationale c'est qu'à l'époque en Côte d'Ivoire au moment de la mission en Côte d'Ivoire il y avait la mission au Liberia. Donc le conseil de sécurité nous a permis de nouer des relations de coopération très profondes avec la mission au Liberia qui a aidé dans la mise en oque de certaines de nos missions et vice versa surtout le long de la frontière. Il y a l'intervention pour ce qui concerne la mission de la Côte d'Ivoire de l'Union africaine parce que quand en 2004 le problème s'est réglé c'est l'Union africaine qui la première s'est investie pour essayer de trouver un accord politique et après il y a aussi la CDAO qui est une organisation régionale qui a déployé des troupes et ce sont ces troupes de la CDAO qui sont devenues les casques des Nations Unies. Donc voici les trois critères pour moi pour qu'une mission de maintien de la paix puisse vraiment réussir et se retirer en se disant que la mission est accomplie. Merci Madame. On va pouvoir poursuivre cette réflexion sur le sujet et vous évoquer à l'instant l'importance de la coopération régionale parce qu'on a Marie Chatnac qui avait une question aussi à vous poser et qui portait justement sur l'implication des organisations régionales je crois. Oui tout à fait. Bonjour Madame Mindah Oudou. Alors moi ma question elle porte sur l'Union africaine qui semble s'affirmer en tant que médiatrice dans les conflits et donc ma question c'était avez-vous observé une évolution significative de son rôle et de son leadership ces 20 dernières années ? Merci Marie et c'est vrai j'insiste sur l'aspect vous l'aviez dit tout à l'heure Madame Mindah Oudou mais la mission au Darfour c'était une mission conjointe si j'ai bien mémorisé ce que vous expliquiez avec l'Union africaine donc vous aviez sans doute été au cœur des prémices de cette affirmation politique alors on vous écoute Oui en fait je pense qu'il faut peut-être il faut parler de l'architecture de la gestion des conflits telle qu'elle existe aujourd'hui à l'Union africaine et même dans toute la sous-région ou en Afrique donc il y a c'est une architecture des conflits à trois étapes quand un conflit éclate dans un pays d'abord c'est la région qui essaie de le gérer et de le prendre en charge si la région n'arrive pas à le gérer la région donc se réfère à l'Union africaine et l'Union africaine va essayer elle aussi de voir comment elle peut intervenir pour gérer le conflit maintenant si le conflit prend des proportions qui dépassent et la région et l'Union africaine les Nations unies interviennent depuis le début de la mise en place de l'Union africaine depuis sa mise en place elle a toujours été impliquée elle a toujours joué un rôle important dans la gestion des conflits en Afrique avec plus ou moins de succès j'en conviens mais elle a toujours été au coeur de la gestion des conflits et c'est pour cela que pour le cas du Darfur cette expérience de mission hybride a été faite c'était une mission qui répondait et à l'Union africaine et aux Nations unies et c'est une mission qui a très bien marché qui existe d'ailleurs maintenant jusqu'à présent même si elle a été réduite et elle va bientôt fermer ses portes donc oui l'Union africaine a toujours eu un rôle prépondérant dans la gestion des conflits depuis sa mise en place depuis la création c'est vrai qu'au moment des indépendances comme vous le savez certainement c'était l'organisation de l'unité africaine qui était et c'est en 2000 qu'elle s'est transformée en Union africaine c'est vrai au tout début au moment de la mise en place de l'OUA c'était plutôt l'objectif était plutôt d'obtenir les indépendances des pays et comme la géopolitique a évolué les conditions évoluées les préoccupations ont évolué les chefs d'État ont estimé en l'an 2000 qu'il fallait faire évoluer l'OUA pour créer une organisation qui est plus à même de prendre en compte les préoccupations qui sont les préoccupations actuelles des pays africains notamment cette question de gestion du conflit Madame Mindaoudou j'aimerais poser deux questions pour approfondir la réponse que vous avez donnée à celle de Marie que je remercie d'avoir posé cette question vous avez insisté sur la gestion régionale et c'est vrai que du point de vue euro-centré qui est le nôtre quand on pense au point de vue régional on pense plutôt directement à l'Union africaine comme ensemble régional comparé à par exemple l'Union européenne si on faisait des comparaisons natives mais en fait quand vous parlez de coopération régionale c'est à un niveau plus petit enfin géographiquement si vous parlez de la CDAO de ce genre d'organisation peut-être que vous pourriez nous aider à les resituer politiquement les unes par rapport aux autres parce qu'on sait qu'il y a des organisations de coopération économique mais c'est pas forcément clair aux yeux de tous quelles sont à l'échelle régionale les organisations de coopération d'ordre politico-militaire qui peuvent jouer ça c'était ma première question et la deuxième quand ça se joue à l'échelle de l'Union africaine puisque vous avez été vous chargé d'une mission conjointe ONU-UA pareil j'aimerais comprendre comment ça fonctionne parce que bon ben quand on pense nous en des termes européens si j'ose dire on n'a pas de conflit politico-militaire direct sur le continent européen qui serait géré ou arbitré ou avec une médiation ou une intervention de l'Union européenne mais on sait qu'il y a un état-major conjoint de l'Union européenne qui est capable d'intervenir pour des opérations de ce style c'est comme ça que ça fonctionne du côté de l'Union africaine quels sont les mécanismes de gouvernance politico-militaire qu'il y a derrière ce type d'opération avec lequel vous avez dû traiter nécessairement vu que vous étiez à la tête de la section politique enfin du volet politique en tant qu'adjointe dans la mission ONU-DARFO voilà mes deux questions oui en fait il y a je parle des conseils économiques régionaux dont vous parlez c'est ça qui existe au niveau des régions et ces CER comme on les appelle normalement avaient pour objectif de s'occuper des questions économiques d'intégration économique mais les conflits ayant prévalu et en cas de conflit vous savez très bien que vous ne pouvez mettre en place aucune organisation économique donc ces CER par la force des choses ont été obligées d'essayer de régler ces conflits que ce soit de nature politique ou militaire et de se concentrer là-dessus c'est le cas de la CEDEAO c'est le cas de l'organisation de l'Afrique centrale de l'Afrique australe donc ce sont ces trois CER c'est au niveau de ces CER là que normalement la question de la sont ces CER qui constituent la première étape de la gestion des conflits et c'est comme ça que c'est organisé maintenant pour ceux qui concernent l'Union africaine il y a un conseil paix et sécurité à l'Union africaine qui connaît de toutes les questions qui se rapportent à la paix et à la sécurité de l'Afrique et ce conseil paix et sécurité discute pour prendre les décisions les plus idoines pour accompagner les CER accompagner la région dans le règlement des conflits parfois ça s'arrête au niveau de l'Union africaine et de la région et parfois lorsque au niveau de l'Union africaine on va estimer que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus ample que ce qu'on a escompté les Nations unies vont intervenir et ensemble ils définissent les modalités d'intervention maintenant pour ce qui concerne l'Union africaine au jour d'aujourd'hui la réflexion est en cours pour voir comment on va mettre en place des structures ou bien des institutions qui vont permettre de projeter des troupes en cas de conflit mais je dois vous dire que la plupart des pays africains ceux en tout cas qui le peuvent participent aux missions de maintien de la paix lorsque les Nations unies demandent des troupes ce sont des pays contributeurs des troupes donc c'est cette processus qui est en cours mais l'Union africaine joue quand même un rôle central dans le règlement des conflits en Afrique on n'est pas arrivé jusqu'à la projection des troupes de façon tout à fait indépendante et isolée pour le moment ça se fait en collaboration avec les Nations unies Merci beaucoup Madame Mindahoudou pour toutes ces informations c'est extrêmement précieux on découvre un univers qui est assez lointain pour nous un univers dans le monde des conflits des conflits politico-militaires un monde façonné aussi par des tensions de développement et qui sont gérées par des organisations internationales et régionales qui sont assez loin de nous et qu'on ne connaît pas qui nécessitent de faire preuve de leadership de capacité à développer une vision à la faire endorser par des parties prenantes Merci beaucoup Madame Mindahoudou d'avoir pris part à cette seconde Global Leadership Masterclass pour pouvoir évoquer avec vous les opérations de maintien de la paix que vous avez dirigées dans lesquelles vous avez dû faire preuve de leadership ça a été très éclairant pour comprendre les qualités qu'un diplomate de très haut niveau doit exercer dans ce mandat extrêmement complexe de paix et de sécurité à l'intersection avec le développement que vous avez conduit au Darfur en Côte d'Ivoire après avoir été ministre des affaires étrangères du Niger on va continuer ces réflexions sur le leadership international très prochainement le 7 juillet avec Madame Judy Wakundu qui a été secrétaire d'État à l'environnement et aux ressources naturelles du Kenya qui exerce aujourd'hui les fonctions d'ambassadrice de ce pays le Kenya auprès de la France du Portugal du Saint-Siège de la Serbie ce sera le 7 juillet toujours organisé par l'Institut Open Diplomatie toujours en partenariat avec HEIP et on vous donne rendez-vous pour cette troisième Global Leadership Masterclass encore merci Madame Mindahoudou et merci à toutes celles et ceux qui ont pris part à cette conversation qui ont pu vous poser des questions et approfondir la réflexion sur ce qu'est le leadership international Sous-titrage Société Radio-Canada